Pourquoi Miaton ? C'est parce que les artisans et les artisanes togolaises ont trouvé nécessaire d'organiser une manifestation foraine au cours de laquelle ils peuvent ou elles peuvent présenter leurs produits. Vous savez, le togolais a du génie, il a du talent et il est passionné par ce qu'il fait. Aussi, dans notre pays, une place importante a été accordée à l'artisanat depuis quelques années déjà. Nous, on a essayé d'organiser le secteur, de le restructurer, de mettre en place des structures d'accompagnement comme les chambres de métier, de leur donner tous les moyens qu'il faut pour jouer ce rôle d'accompagnement. Mais en même temps, on a pris des mesures telles que l'accès au financement, des formations. Beaucoup de choses ont été faites et qui font qu'aujourd'hui, nous disposons dans notre pays de beaucoup de produits de grande qualité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les togolais et les pays frères, amis de la sous-région et le monde entier puissent apprécier ce travail qui est fait par nos artisans ? Il faut offrir des vitrines. Alors, le miato, c'est une vitrine pour non seulement faire découvrir les produits artisanaux, mais aussi permettre que nos artisans en contact avec les acheteurs professionnels. Et je l'ai dit, nous avons fait venir des acheteurs professionnels de la France, de la Grande-Bretagne, même des États-Unis, pour voir comment ils peuvent s'intéresser aux produits artisanaux. Alors, quand on parle de marché mondial, il y a une exigence en termes de qualité, en termes de respect des normes internationales. Vous allez voir qu'avec le miato, l'artisanat au bolet va encore changer parce que nos jeunes artisans vont apprendre à compétir avec des artisans d'autres pays. Donc, le miato, c'est justement cette chance que le gouvernement, sous l'impression du chef de l'État, donne aux artisans d'offrir ce qu'ils ont de meilleur. Et je suis très, très heureuse, très fière. Vous avez vu, d'abord, ça a suscité beaucoup d'engouement. 200 stands totalement occupés. Il y a encore des artisans qui cherchent à venir. Il y en a qui sont deux, trois par stand. Toutes les régions sont représentées. Nous avons au minimum 16 corps de métier. Ça veut dire qu'il y avait une attente et cette attente aujourd'hui est comblée. C'est pour cette raison que je dis que je suis très heureuse et fière. Fière parce que ça a suscité beaucoup d'adhésion. Vous avez vu, toute l'organisation a été suivie de près par les artisans eux-mêmes. Nous avons fait appel à des personnes ressources. Mais aujourd'hui, le résultat, il est là. Ça veut dire que dans notre pays, nous sommes capables de belles choses. Et ça me fait plaisir parce que le Togo est en train d'afficher des performances extraordinaires en termes de l'attractivité. Nous avons venu de faire un bon de 40 places dans le rapport d'un business de la Banque mondiale. Alors, quelle belle coïncidence avec le Miato. Ça veut dire que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour permettre aux artisans togolais d'évoluer, de grandir, de devenir de réelles entreprises artisanales. Parce que c'est de cela qu'il est question. On peut être artisan, mais on vous accompagne pour devenir une entreprise artisanale. Et une fois qu'ils deviendront des entreprises artisanales, je pense que nous aurons dit que nous avons accompli une mission. Et nous sommes sur le bon chemin. Je tiens à féliciter tous les artisans, toutes les artisanes.